Salut c'est Fatalordi et on se retrouve pour la suite de la chasse aux uniques dans mon ado et si je ne m'abuse c'est la partie 30 de cette série donc je suis bien content qu'on soit arrivé jusque là pour tout vous dire j'ai pas vu le temps passer enfin les les parties 20 je les ai pas vu passer du tout donc on avance bien je trouve la part avala qu'on a eu quelques petits soucis mais sinon ça va là vous voyez je vais essayer de prendre d'un ban en leader tellement je suis un fou dans ma tête comme ça je vais le mettre et avec le mirage je vais essayer de jouer comme ça comme ça voilà parce que foudre céleste mine de rien c'est vachement pratique et chul que du coup on va lui enlever ça et ça et reiki on va le laisser comme ça ok on va essayer de jouer comme ça je regarde si j'avais j'essayais de faire des quêtes même si c'est pas des monstres uniques parce que là j'avais défendé la troisième barrière voilà éliminer l'unité de renfort machin truc et sécuriser la tour radio ok on s'en fera après mais ouais je vais essayer d'affronter le machin là même si c'est pas un monstre unique ça peut être intéressant je garantis pas que je vais y arriver mais bon on va essayer et je suis bien content parce que j'ai reçu des cadeaux de la part d'amazon donc je vous montrerai tout ça dans une autre vidéo j'attends de les avoir tous rassemblés et par contre je suis un peu moins content parce que j'ai un problème de vidéo c'est à dire que là j'étais censé avoir upload toutes les parties précédentes et sauf que il manque la partie 29 et apparemment je ne l'ai pas du tout alors soit j'ai oublié de monter la vidéo carrément à ce qui est possible soit j'ai perdu la partie 29 enfin je l'ai pas perdu parce que je sais qu'elle est toujours sur le disque dur de mon caméscope voilà ça doit être ce truc là donc on va essayer de l'affronter ce qui a de bien avec ce genre d'ennemis c'est qu'ils sont tellement gros que vous voyez on peut activer la foudre céleste même en étant mais sous eux quoi donc c'est vachement bien donc là on va se mettre par là pour pas tirer les autres monstres là je vais mettre dans son dos là on va rester comme ça on est pas mal ok ouais j'ai préféré activer l'enchaînement parce que j'étais pas sûr que je suis le que survive voilà j'aurais préféré que ce soit ricky qui prennent l'agro mais bon on va essayer comme ça je sais pas si c'est possible que ricky prennent l'agro maintenant mais bon voilà c'est maintenant qu'il fait matière noire et là chute que non c'est bon chute que ne meurt pas voilà chute ricky a pris l'agro aïe 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 mais forcément tu le vois pas arriver le mec direct il tape comme un gros bourrin comment tu veux t'as pas le temps de le voir venir là il fait matière noire mais là regardez ce que je fais pourquoi il a brisé sa vision d'accord il est endormi ok c'est pratique ça quand même ricky qui endort l'ennemi il a rendu confus juste à la fin dommage alors là par contre je vais pas me priver d'activer le truc de shulk la monado quoi que pourquoi tu fais speed espèce d'abruti matière noire ok bon ricky lui on s'en fout parce qu'il a ah non il n'a pas beaucoup de pv en fait j'avais pas vu voilà là je vais faire ça avec shulk on sait rien de ce que je vais faire avec shulk je vais faire ça voilà 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 avec ricky je me recharge parfait ce qui me fait peur surtout c'est le pied de titan mais ça va aller là par contre ça va être utile de partager avec shulk parce que les arts de dunban que je possède mettent beaucoup de temps à se recharger et du coup là mais c'est intéressant d'utiliser la technique du partage de vision alors on va faire un petit visionnage d'écran sauf que là je peux pas dézoomer plus qui qu'est ce qu'il fait je sais pas trop ce qu'il fait et il y a l'autre gros là qui est en train de préparer son attaque je sais pas si on peut voir sa tête là sa tête elle est là c'est ça c'est en fait c'est une grosse tête avec une sorte de grand coup et après le corps c'est un peu comme une sorte de braquieuse or mécanique c'est marrant bon là normalement ça passe bon matière noire on s'en fout c'est le pied de titan surtout voilà qu'il faut annuler parce que c'est le plus dangereux hop donc là je fais ça voilà là je vais faire ça là je relance et c'est bon et comme j'ai le mirage d'activer j'inflige deux fois plus de dégâts avec les coups critiques évidemment sinon c'est pas marrant lance flamme par contre ça va faire mal du coup je vais peut-être l'annuler aussi d'accord j'aurais pas besoin du coup j'ai changé l'avenir c'est cool je sais pas si ça rapporte de l'xp en plus vous avez contribué à l'effort de guerre en éliminant les renforts méconites cool j'ai obtenu un nouvel art avec dunban sans doute ça doit être l'épétueuse de démon ou je sais pas quoi ah non c'est tout double ah ouais c'est énorme ça aussi le problème c'est que j'ai plus de place oh si si je le mets à la place de l'âme sereine là comme ça on est pas mal là non je préfère le pied des tempêtes quand même c'est plus safe ouais pied des tempêtes c'est énorme là comme c'est mon dunban d'origine donc c'est parfait chulcu non je regarde si je peux améliorer leurs arts non mon char là enfin les autres on s'en fout pour le moment ce qui aurait été marrant c'est d'affronter toute l'armée en même temps mais bon ça aurait été un peu difficile là je pense quoique oh ah mais non puisqu'il m'aurait même pas touché à ce niveau là je crois surtout dunban voilà donc ça c'est fait ensuite j'ai déjà regardé quel était le prochain ennemi unique il se trouve par ici à l'atelier d'entretien par contre il faut que je monte donc je sais pas comment on fait ça doit être euh ouais je sais pas comment on fait par là donc vous voyez ces forteresses là ces forteresses mobiles même si elles sont très impressionnantes et très puissantes avec la foudre céleste on peut en abuser un petit peu comme on veut c'est vraiment génial dunban il a vraiment des arts craqués là je sais pas où je vais c'est par là va falloir que je me jette dans la gueule du loup oh c'est bon il est loin oula pas tombé alors après je me demande si Shuk est utile enfin il est utile si je lui partage la vision avec mon ado parce que si je fais rien j'ai l'impression qu'il fait un peu n'importe quoi quand même euh toi tu m'énerves un peu je vais le tuer comme ça ce sera fait mais il prend de la hauteur comment tu veux voilà ça c'est fait j'ai gagné un petit segment pour la jauge de formation c'est gratuit voilà normalement il est par là donc on va se faire cela en premier alors les grands là je crois qu'ils ont euh des auras de riposte mais uniquement si euh attendez ils ont des auras de riposte uniquement s'ils ont chuté donc tant qu'ils ont pas chuté c'est pas un problème là je vais voir si je peux toucher celui qu'il y a derrière avec le ravage ah je l'ai pas touché je crois et là je vais faire ça pour endormir ceux qui sont derrière là je vais faire ça là je vais me mettre là comme ça je fais foudre céleste dans la gueule de l'autre là je vais faire l'oeil de l'ombre parce que c'est pas à chul que de prendre l'agro avec Riki je fais ça avec Dunban je fais ça et voilà oh là là je sais pas ce qu'il m'a fait mais ça fait mal ah il y a l'autre qui s'est ramené là au moment où il fallait pas je le co du coup Riki va l'endormir normalement je sais pas s'il a une bonne portée non il a résistance tant pis alors lui normalement il a pas de riposte lorsqu'il est au sol je sais pas ce que j'ai fait là ah je voulais pas zut bah du coup je vais faire ça pour relever chulc je vais le reparalyser voilà pourquoi je peux pas le relever ah quand même pourquoi je l'ai pas fait chuter là j'ai pas compris je vais soigner chuc eh mais attendez pourquoi j'ai pas eu la dernière attaque de la fleur de la mort là c'est quoi le Bins oula ça fait mal ce qu'il m'a fait là ça je voulais voir si ça donnait quand même des points de formation puisqu'on attaquait sur un mécon mais non par contre le Briseur de Monado dès qu'on tape sur un mécon ça donne des points ça c'est bien puisqu'on réunit finalement les conditions du bonus donc voilà mort mort mâcheur et croc croc venimeux ça fait 15 fois qu'on l'a ok bon mais les combats se passent pas trop mal même plutôt bien donc ça c'est cool ensuite attendez j'ai pas vu celui qu'on vient d'affronter ça devait être Fate l'Ebolas l'Ebolas voilà ensuite Benevolent Aim qui se trouve à la blessure de Monado ok c'était dans la zone secrète lui par contre je vais reprendre Chulk parce que je crois bien qu'il a de la riposte voilà bon d'ailleurs je vais mettre Chulk en 2 euh Riki en 2 pardon bon il me semble bien que Aim le Philanthrope il a de la riposte du coup il faut que je remette les arts de Chulk c'est un peu contraignant à chaque fois mais il faut le faire ah non c'est pas lui ah non c'est pas lui qui a de la riposte ok bon mais tant pis euh du coup c'est peut-être qu'il a de la riposte euh à terre mais bon ça c'est pas très grave ouais parce que là je vois que Dunban ne l'a pas fait chuter donc à tous les coups c'est ça du coup qu'est-ce qu'on fait on va faire ça ah raté bon c'est pas grave je les laisse combattre tout seul ils viennent me me soigner s'ils veulent oh l'esquive de Ricky magnifique là normalement je le touche sur le côté ah voilà mais par contre il a résistance ouais mais là du coup c'est un combat de merde parce que j'étais il était pas euh je croyais qu'il avait la riposte mais du coup là ça sert à rien que j'ai chute qu'en personnage principal attaquez-le alors l'âme de Gaïa niveau 5 c'est un art d'éther euh non un art spécial oh mais il m'énerve lui donc je sais pas quoi activer moi ça mais forcément je reprends l'agro à chaque fois mais je peux pas faire autrement il esquive alors ouais c'est ça il a une méga riposte euh lorsqu'il chute vous avez vu j'ai perdu 1000 points de vie en une attaque ah par contre si j'arrive à les bt c'est peut-être jouable sauf que maintenant c'est trop tard sauf si j'arrive à avoir un maillot bonus mais je pense pas je sais pas ouais est-ce que ça marche si je fais ça non ça marche pas je vais rappeler mes personnages ah là par contre il est confus c'est bien quelle idée de l'avoir fait tomber d'un ban aussi ok c'est benban qui l'a tué au tribal force plus ouais mais non je m'en fous de toute façon les équipements c'est plus trop important maintenant c'est surtout l'utilisation des arts qui est important après les équipements bon ça va alors le prochain ennemi se trouve dans la zone suivante donc on va avancer dans le scénario c'est à dire arrêter Mumkar comme je vous l'avais montré la dernière fois là par contre je vais reprendre d'un ban voilà et je pense qu'on est bon normalement ça devrait le faire enfin ça je n'en sais rien si ça devrait mais on va voir au pire je reprends Rain parce que Rain il est bien utile pour ce combat on va d'abord se faire les facias sur les côtés ok Shulk qui perd la moitié de ses points de vue dès le début d'accord je suis en train de les démonter ouh oh ça s'est joué à une seconde là même pas quelques dixièmes de secondes je vais me soigner en plus Shulk était dans la portée donc il s'est soigné aussi ouais sauf que j'ai pas envie d'attaquer Mumkar tout de suite moi je sais pas quoi faire euh ben Mirage vu que c'est moi qui ai pris l'agro et là si je peux les endormir je sais pas si ça va marcher résistance des deux côtés non je crois que l'autre il est endormi là je suis pas sûr euh bon d'accord l'autre ne s'est pas endormi du coup on va l'attaquer j'ai essayé de les bêter mais ça a pas marché lui par contre je vais le faire chuter si je peux malheureusement je ne peux pas génial épaule explosive ouh ok ça rame fleur de la mort fleur de la mort plus l'attaque de Mumkar tu peux pas m'attaquer Mumkar je suis trop puissant je vais re-soigner je vais re-soigner Chulk c'est bien d'avoir beaucoup de PV voilà et là je le topple voilà et là je lui fais ça et là je lui fais ça et là je lui fais ça voilà c'est pas mal là ouïe ouïe non c'est bon ça va Chulk et attendez il enchaîne trois attaques d'affilée là comment tu veux oui mais forcément Ricky merci il est où Chulk il est là je sais pas si on peut lui faire faire un OOB ce serait marrant ouais par contre oh mais Ricky t'es con non je voulais pas faire ça ok vision c'est ce que j'attendais voilà Neo impasse c'est pourri c'est vraiment pourri je sais pas si je peux l'hébêter ah ça marche cool ce qui est dommage c'est que Dunban se retourne juste après je vais faire ça là vu que je suis derrière lui je vais faire ça et là avec Chulk je vais faire ça pas mal et là je l'achève normalement voilà et à partir de là le scénario devient un petit peu moins shonen puisque il y a Chulk qui prend un peu de maturité d'un seul coup qui empêche Dunban de tuer le Facia Noir donc c'est assez cool on le reverra plus tard d'ailleurs et voilà du coup on va pouvoir aller à la forteresse Galahad juste là et on s'arrêtera là parce qu'on approche des 30 minutes c'est triste et là du coup avant de passer la porte on a une cutscene voilà qu'on n'avait pas eu la dernière fois maintenant on peut entrer j'adore la musique elle n'est pas spécialement complexe ou épique ou quoi que ce soit mais je l'aime bien ah là là l'éther si vous tombez là c'est la fin bon mais voilà on s'arrête là donc j'espère que cette chasse aux monstroniques vous plaît toujours et donc je vous dis salut et à la prochaine et à la prochaine